Musique Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo On est le samedi 15 octobre, il est un peu plus de 23h je crois Et demain, le dimanche 16 octobre, c'est le Perche Contest de Douai C'est un petit tournoi, petit concours de street fishing Avec pauvre espèce, cibler la perche Il y a également le cendres et le brochet qui rapportent quelques points Mais ça, le comptage de points, je vous le réserve pour après Donc demain, il y a une manche le matin, une manche l'après-midi Puis ben voilà, je vais aller dormir pour ne pas louper le réveil Parce que ce sera vraiment dommage Puis ben, je vous laisse avec la suite, allez c'est parti les gars Pour cette première édition du Perche Contest, 4 espèces seront comptabilisées La perche, le brochet, le cheven et le cendre Les autres espèces comme les ides ou le silure présents dans cette rivière ne seront pas comptabilisées Pour être comptabilisés, les poissons devront avoir une taille supérieure à une taille fixée A savoir 20 cm pour la perche, 60 cm pour le brochet, 40 cm pour le cheven, 50 cm pour le cendre Concernant le comptage des points, la perche étant l'espèce principale ciblée pendant ce concours Le nombre de points qu'une perche pourra générer sera sa taille en cm multipliée par 2 Pour le brochet, ce sera sa taille en cm multipliée par 0,5 Pour le cheven, ce sera sa taille en cm multipliée par 0,5 Pour le cendre, ce sera sa taille en cm multipliée par 0,5 Concernant le big fish, pour chaque manche, la plus grosse perche verra son nombre de points doublé Et pour les autres espèces, brochet, cheven et cendre, le plus gros poisson recevra 10 points supplémentaires Donc ceci est applicable pour la manche 1 et ensuite la manche 2 La mesure du poisson est toujours arrondie au cm supérieur Et le gagnant de ce concours sera le pêcheur qui aura le plus de points à son actif Bon voilà les gars, c'est l'heure, c'est parti en route pour la première manche J'ai les deux petites cannes, une UL et une moins UL J'ai également l'épuisette de session fishing, Guillaume qui me l'a bien gentiment prêté Parce que je vais en avoir besoin si je fais une belle perche en haut des mequets Puis bah voilà, c'est parti quoi, je vous laisse avec les images, allez bonne vidéo les gars Vous venez en face de nous s'il vous plaît ? Messieurs, bonjour à tous, je sais que j'ai pas vu Bienvenue au premier concours réalisé par le groupe Facebook 100% Perche Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vous devraient connaître Sinon le veut, bah ça se fera l'occasion Je vais vous faire le briefing, puis ensuite je vous lancerai sur la manche Je vous rappelle que chaque poisson devra être photographié sur la toise qui vous a été remise Avec votre badge à côté Messieurs, vous avez tous ce qu'il faut Stylo, feuille de pointage, et bah allez-y Bonne manche, bon amusement C'est derrière A midi Juste au cours Je vais chez lui On voit Bonne manche, bon Je vois C'est derrière Je pense que chez lui Je pense qu'il y a une visse Il y a des visse Je pense qu'il y a des visse Il y a des visse Il y a des visse Il y a des visse Ouais poisson Ah non des crocs Des crocs Merde Salut Merci vous aussi les gars Faut pas que je laisse de place au doute Parce que sinon Je vais pas faire de poisson Je vais tous les perdre Et là la première ça commence mal Elle était jolie Déjà elle était maillée ça c'est sûr Et je la décroche Ça m'a rapporté des points ça Dommage Je sais qu'il y a du monde ici N'empêche Oh oui Hop les Ça fait des points Ah bah oui bah restez là Moi ça m'arrange bien Oh mof Tout casser Alors Ça fait combien Bon on va dire qu'on va bien Ouais Hop En tout cas le leurre elle voulait bien Parce qu'il est au fond En couleur naturelle ça marche toujours bien Ouais bah là j'étais au flashy Et puis là naturelle Donc elle faisait 25 Ouais on doit faire plus de 20 Pour que ça compte Hop Allez Voilà Bon tu vas repartir Tu vas repartir grandir toi La première 25 Nickel Nickel Bonjour Bonjour Bonjour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Viens, 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 il est là, il est devant moi. Je suis en 055. Je crois qu'il est maîtré. J'ai jamais pris de brochets de plus de 60 de ma vie. Viens voir. Il est énorme. Mais il est énorme. Énorme brochet. Énorme brochet. Il est plus gros, là, il va pas rentrer. Il est énorme. J'ai jamais pris un brochet aussi gros. Il est fat. Attends, 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 il faut pas qu'il coupe, parce que là, je suis en 26. Oh, le bétail, tu verrais le mot. Attention, 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 pardon. La gueule qui l'a, il est énorme. Oh, il est là. Oh, ouais, c'est un bon. En fait, le truc, c'est qu'il prend le courant. On va le suivre et puis on va le prendre. Regarde, il y a un pont qui arrive, hein. Ouais. Tu veux que je veux mettre de l'autre côté ou de ce côté-là, c'est bien ? Ouais, de l'autre côté, je veux bien. Ah, c'est un broc, c'est un broc. Vas-y, 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 vas-y. Non, 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 mets l'épuisette dans l'eau. Mets l'épuisette dans l'eau. Et je vais te l'amener dedans, je vais t'amener la tête dedans. Je vais t'amener la tête dedans. Parce que de toute façon, il va pas rentrer en pliée, il va pas rentrer. Donc mets l'épuisette dans l'eau, mets l'épuisette dans l'eau, s'il te plaît. Et je vais l'amener dedans. En fait, il faut bien viser. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, nickel, vas-y. Et voilà, lève à la verticale, lève à la verticale. Voilà, nickel. Oh, merci, mec. Alors là, on est là, le gars. Fasse la... Descends, là, le pousser, s'il te plaît. Descends le manche. On va le poser. On va le poser, s'il te plaît. On va se mettre la boîte, c'est le côté du parterre. Pour la droguerie. C'est énorme. Merci, mec. Merci. Merci. Le tour de ça, il m'en poste. Merci, hein. Attends, on peut le poser, là. C'est bon, c'est bon. Non, non, il faut enlever la garde, là, tu peux y aller. Non, attends, j'ai la pince, la prends. Ouvre le moulin. Il est pas ouvert. C'est bon, il est ouvert, le moulin. C'est le fil qui est emmêlé. Ouais, c'est pas grave, si ça coupe, tu refais un montage après. Voilà. Attends, 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 on va sortir la meçon de là. C'est bon, j'ai... Ouais. Bah, en fait, le fil, attends, je vais essayer de le prendre. Sur le pas de l'épuisade, je vais juste tirer le fil. Ouais. Tu veux un coup de main ? Non, c'est bon, là, je tiens bien, là. Juste pas qu'ils mettent un coup de queue. Ouais, c'est ce qu'il est dit, il y a de beaucoup. Bon, le bestiau. Ça, c'est maîtris, ça, non ? Ouais, ouais, c'est un concours, là. C'est maîtris ou pas, ça ? On en est pas long, je pense. Ah ouais. Oh, il est lourd, pour... Il va faire quelque chose. Et sortir la toise. Ouais. Vous allez le poser, alors. Euh, mesurer, surtout. Non, ouais, mesurer, parce que peser, je pense qu'on va y arriver. J'ai bien dit. Je le lève, et puis tu mesures à la verticale. Oh, il n'y a rien lourd. Oh, il est archi lourd. Tu veux, je ne pas les lèvres comme ça ? Ouais, vas-y, si tu veux. Ça va être plus facile. Attends, tu rigoles pas, hein ? Combien ? Non, je l'ai, je l'ai. Ouais, mais pour... C'est un mètre. Combien ? C'est un mètre, gros. Un mètre zéro ? Attends. T'es un mètre cinq. Un mètre cinq ? Un presque un mètre cinq. Pose-le au sol. On va le faire vite fait. Ouais. Pose-le au sol vite fait. Dans la tête, là, la tête, là, la tête, là. Bah, mets la règle d'être dans l'autre sens, s'il te plaît. Je le tiens. Je le tiens. Cent... Cent trois. Cent trois. Oh, cent trois. Tiens, Jojo. Tiens, Jojo. Dépêche-toi. Oh, il est trop lourd. Tu m'étonnes. Tu veux le remettre dans les puissettes pour le balai ? Tiens, vas-y. Faut qu'il y aille à la muscu, là, parce que là... Il sentait qu'il doit faire au moins six, sept kilos. Bravo. Vous avez pris des photos, c'est bon ? Ouais, les photos, elles sont dedans. Mets la queue, d'abord. Tens, loin tes mains, hein. Attends, j'ai le pli bien. Ouais, pli le bien. Faut pas qu'il s'abîme. Attends, allez, on fait dans les puissettes. Voilà, c'est bon. Tu veux avoir le plaisir de le remettre ? Ouais, je veux bien. Tiens-le bien, là. Tens pour ma vidéo. Bon, les gars, brochet de 1m03. La folie. Attends, tiens bien, on va le mettre à la verticale. Faut grave, faut grave. Attends. Voilà, tu tiens bien, là, les puissettes. Oh, c'est bon. Tiens, vas-y, je te laisse le reste. Merci, merci. Voilà, mon pote. Attends, 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 attends. 103, gros, 103. Ok, tu connais. Oh, nickel, c'est bon, ça. Allez, hop, là. Merci. 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 Mon premier métri, 103. C'est moi qui t'ai sur Instagram. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, ouais. Pouah, la folie. Alors là, mon pote. Mais bon, je suis arrivé à Douai il y a un mois. C'est toi qui m'a contacté sur Facebook. Mon premier brochet, je l'ai fait, il devait le faire, je ne sais pas, 35. Puis là, 103. Regarde. Une photo comme ça. Wouah, incroyable. Oh, merci, merci beaucoup. Putain, un 26 centièmes, gros, en dropshot. 8,5, 9, quasiment 9, je pense. Ah ouais, je l'ai tenu à bout de bras, j'avais les bras qui tremblaient. Alors que... Entre 8 et 9. Ok, ouais. Merci. Je fais mes leurs en moi-même, en fait. Du coup, je vais faire avec ça, en dropshot. Avec un petit droit ? Ouais, un tout petit drop, ouais. De quoi ? T'as vu de la réussite ? Ah bah, j'ai de la chance. Là, c'est fou, je suis enceinte. Oh bah là, ma journée, elle est refaite, là. J'avais fait mon premier broc, je l'ai fait il y a quoi ? Il y a un mois ? Enfin, mon premier vrai broc, il devait faire 35. Ah, dommage. C'est combien ? 35, à peu près. Putain, j'en tremble encore plus de tout. Moi aussi. Là, c'est ce qu'on en parlait avec le mec qui a failli prêter busette. J'ai dit, bah là, la journée, elle est faite. Que je finisse dernier ou premier, et moi, je lui ai refait. Fais ton gros chémétré dans un endroit où il y en a combien ? Ils sont passés, là, ce matin ? Tu prends une châtaigne de l'espace ou tu te fais juste gober ? Je peux pas te dire, mon cerveau, il a tout oublié. Tu m'étonnes. Il a tout oublié. Bon, les gars, ce qui vient de se passer, c'est de la folie. Je n'arrive pas à redescendre, là. J'ai les mains qui tremblent. Je ne réalise pas ce qui vient de se passer, c'est de la folie. C'est de la folie pure. Mais en tout cas, on va continuer. Il ne faut pas que je me laisse distraire. Je vais continuer à viser de la perche pour essayer de continuer à faire quelques points. Donc, c'est parti, on va continuer. Et puis, j'espère que je vais faire encore quelques perches maillées, donc de plus de 20 cm. Voilà, on va essayer, c'est parti. Voilà, les gars, fin de cette première manche. J'aurai touché une perche de 25 et un brochet de 1,03 m. Brochet de 103. Incroyable. Une action mémorable. Je m'en souviendrai toute ma vie, honnêtement. Ce sera peut-être le brochet de ma vie, on ne sait pas. Mais c'est un monstre. Je n'avais pas dépassé la barre des 50 en brochet. Le gros brochet que je devais faire, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, je devais faire pas plus de 40 à tout casser. Donc, c'est un truc de fou. Le Jackie Chad en plus. Mon petit leur, fait maison. Ça fait trop plaisir. Et voilà. Donc, j'ai fait une perche de 25, un brochet de 103. Du coup, je ne sais pas trop combien de points ça va me faire. Je vais essayer de viser les petites perches en maraude cet après-midi. Si je peux faire une perche, voilà, à partir de 20, ça sera toujours ça de pris. Enfin, voilà. Voilà, vous avez la stratégie de cet après-m. Maintenant, c'est parti pour la deuxième manche du perche contest de Douai. Allez, c'est parti, les gars. On va manger l'eau. C'est bien vrai, ça. Ça va aller vite, le comptage des points pour cet après-midi. Alors, c'est zéro. Zéro plus zéro. Zéro. Ah, oui, non. Je suis repris. 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 Merci. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais c'est le monsieur qui fait le pike 203. Qui fait le maîtré sur la joie. Il n'a pas rigolé. 15. Celui-là. Voilà. C'est ça. S'il te plaît, tu peux prendre un numéro au hasard. Vas-y, ça, je vais jeter. Merci. Allez, tu as fait un maîtré, prends les agrafes. Mais pas. Mais merci à vous. Bonne journée. Et voilà, les gars, c'est la fin de cette édition du perche contest. Cette première édition, voilà, donc pendant la deuxième manche, je n'aurais pas fait de poisson, malheureusement. C'était vraiment très compliqué. Seulement peu de personnes ont fait du poisson. Et donc au final, c'est ma première manche qui va vraiment compter. Donc pour la huitième place, voilà, j'ai fini huitième sur une trentaine de participants, je crois. Donc ça va, je suis quand même content parce que c'est mon premier concours de pêche et mon premier, ma première vraie saison en eau douce. Donc ça fait vraiment plaisir. Surtout, et puis bien sûr, le brochet de 1m03 de ce matin qui est juste hallucinant. C'est juste hallucinant cette action. Alors voilà, du coup j'ai gagné quelques petits leurres, une petite pochette de 1up, un crank, des tulleurs pour le dropshot et puis des petits hameçons exprès pour les écrevisses. Voilà. Et bah voilà quoi. C'était vraiment très serré parce que les points, le premier a 220 points, je crois le deuxième 180 points. Donc avec le système de points, c'est en gros une perche de 20 qui les sépare quoi. Donc moi je dois être à 112 points je crois. Donc en fait c'est vraiment très serré. Ça s'est joué vraiment à quelques perches en fait. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne si ça vous plaît. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Et allez, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501